Musique Chers étudiants, chers collègues, je voudrais remercier Mme la ministre d'avoir fait le choix de nous donner cette conférence post-Cop 22 au sein du campus de l'université et je voudrais donc la remercier infiniment parce que cette conférence nous honneure. Votre présence, je pense, fait plaisir à pas mal des gens qui ont participé et qui ont collaboré avec vous lors de la Cop 22. Et ceci montre l'importance de vous accorder à la formation, la recherche et l'innovation pour accompagner la stratégie nationale en matière de climat. C'est également un signe fort de reconnaissance des efforts louables de nos étudiants durant la Cop 22 auprès de votre département pour la préparation de l'agenda de l'action et plus globalement donc un signe d'encouragement pour l'engagement des jeunes sur les questions climatiques. Madame la ministre, depuis son émigration par son magistère en 2010, l'université internationale de Rabat, après des engagements forts dans le cadre du contrat qu'il allie au gouvernement du Maroc, visant à accompagner les priorités économiques, politiques et sociétales du Maroc ainsi que du continent africain sur le plan formation, recherche et innovation, renforcement des capacités, développement des partenariats, nord et sud. L'UER est connu aujourd'hui pour être un acteur national, donc dans le domaine de la formation et de la recherche. L'université a fait le choix dès le départ d'avoir une stratégie en termes d'innovation puisqu'aujourd'hui, elle comptabilise plus de 180 brevets, dont plus d'une trentaine au niveau international. Rien que l'année dernière, 10 brevets sur 32 déposés par le Maroc au niveau international, sont des brevets de l'université, donc presque un tiers, et la plupart de mes innovations sont dans le domaine de l'énergie renouvelable. L'UER se trouve aujourd'hui au cœur d'un réseau académique, industriel, national et étranger qui lui permet de développer des formations et une recherche d'excellence. L'UER a créé la première école des énergies renouvelables en 2011, la première école d'aéronautique d'automobile, le naval spatial et le ferroviaire vont arriver. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'aéronautique et l'automobile, pour accompagner justement des projets structurants du Maroc. Également, le plan énergétique et l'émergence industrielle. Nous disposons actuellement de plusieurs contrats de recherche, avec notamment des industriels et des acteurs du milieu socio-économique. Certains sont financés par des agences marocaines comme l'Irizen ou le CNRST, mais également par des financements étrangers, américains ou européens. Nous avons créé également des laboratoires internationaux associés avec le CNRS, ce qui prouve la qualité des chercheurs et des projets scientifiques qui sont présentés par les chercheurs, dont il y a dans le domaine des énergies. Et plus récemment, nous avons créé un autre lab, un laboratoire en partenariat avec PSA, Peugeot Citroën, le premier au Maroc et en Afrique sur la mobilité durable en Afrique. Il vise à développer une voiture électrique qui répond aux besoins du continent africain. Ce projet rentre dans le cadre de la stratégie du Maroc et qui vise à développer, d'après nos informations, un parc d'automobiles électriques qui représenterait 10% du parc global à l'horizon de 2030. Par ailleurs, nous avons des chercheurs qui ont eu plusieurs prix à l'international, donc le prix de facture euros d'IBM, d'autres prix également pour le campus, en tant que Smart Campus, ou en tout cas en tant que campus d'aspectement de l'environnement. Depuis, en tout cas, l'événement de la Coupe 21, l'UIR a participé et co-organisé plusieurs événements dans le cadre de la mobilisation nationale pour la Coupe 22, et ceci en partenariat avec plusieurs universités partenaires ou stratégiques pour l'université, comme l'Université Mohamedsen, l'Université Notofeil. On a, l'Université a participé activement à la fois à la pré-corp, donc MedCorp, mais également à la pré-corp régionale de la région Rabat-Salé-Kinitra. J'aimerais aussi rappeler que les universités marocaines, dont l'UIR se sont fortement impliquées dans la Coupe 22, sous la roulette de la conférence des présents des universités et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Ils ont en effet présenté des solutions et des produits innovants en matière du climat, où il y a eu un stand qui a été dédié, donc, à la CPU. Ils ont organisé également plusieurs conférences et plusieurs débats couvrant les problématiques climatiques au Maroc. Un fait exceptionnel dans cette coop, c'est que les universités marocaines ont organisé le sommet mondial des universités et ont pu faire ainsi entendre la voix du monde universitaire sur la question climatique. Le sommet a connu la participation d'une centaine d'universités, de parlementes, je ne sais pas si vous êtes au courant, madame la ministre, mais en tout cas, il y a eu une vraie mobilisation, donc, des universités au niveau mondial, dont on a comptabilisé plus d'une soixantaine d'universités africaines qui ont participé, donc, à ce sommet. Ce sommet s'est conclu, bien sûr, par une déclaration conjointe avec le réseau des académies africaines des sciences et qui a été remise à la présidence de la COP21. Cette déclaration constitue un véritable prix de voyer pour soutenir, notamment, un agenda de la recherche nationale et africain en matière de climat, le renforcement des capacités et le transfert de technologie. Nous sommes engagés à assumer pleinement, là, je parle en tant que université avec un grand plus, c'est pas uniquement que l'UER, à assumer pleinement notre responsabilité sociétale et nous comptons beaucoup sur votre département pour accompagner l'élan et l'ambition des universités marocaines. Je ne peux terminer ce mot sans féliciter nos chers étudiants et nos chers collègues pour le travail exceptionnel qu'ils ont réalisé lors de la COP22. Ils ont travaillé d'arrache-pied, sans relâche, je sais qu'il y a quelques nuits blanches, et quelques frayeurs, parce que la maquette a failli ne pas être installée, pour préparer la maquette de la Smart City, qui a connu un franc succès, et je voudrais vous féliciter personnellement et chaleureusement. Merci chers étudiants et collègues d'avoir relevé le challenge et pour le travail accompli, et merci. Je vais sans tarder passer la parole à la ministre, parce que vous êtes en train de l'écouter. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, d'abord, permettez-moi de vous remercier de cette invitation. Je suis particulièrement heureuse et aussi fière d'être ici, et de voir qu'au Maroc, nous disposons d'une infrastructure comme celle-là, et de voir qu'au Maroc, nous avons et nous pouvons nous émerveillir de dire que nous avons une université comme l'Université internationale de travail. Je voudrais à cet effet vous féliciter, Monsieur le Président, féliciter les professeurs ici présents, et féliciter les étudiants d'avoir fait ce choix. Bravo. Je voudrais également vous dire combien je suis heureuse de retrouver mes équipes au Fête, parce que ce n'est pas seulement vos étudiants. Je vais vous demander de vous lever, la pleureuse aussi, levez-vous, et je demanderai à tous de les applaudir très fort. Merci. Merci de votre soutien, merci de votre mobilisation, merci de votre persévérance, parce qu'il a fallu être persévérant pour travailler à la COP22, et surtout pour travailler avec moi et avec Inza. Donc je vous demanderai de pardonner Inza, qui a été assez rude avec vous, mais je vous dis bravo pour votre persévérance, vous nous rendez fiers, vous savez aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour être leader, et vous savez aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour réussir un challenge comme la COP22. Donc bravo pour ce que vous avez fait, et je vous suis vraiment reconnaissante. Je voudrais dire à tout le monde que ces étudiants n'ont pas été des stagiaires, ni des accompagnateurs. Ils ont travaillé, ils ont produit, ils ont veillé jusqu'à 1h, 2h du matin, ils ont veillé jusqu'à avoir les larmes aux yeux, et des fois des sanglants. Ils ont été fatigués, et c'est pour ça que je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, vous savez que notre pays a réussi un grand challenge, celui de tenir la COP22 au Maroc. Ça pourrait sembler un événement comme tous les autres, mais ce n'était pas un événement comme tous les autres. C'était l'événement. C'était l'événement historique de notre pays. C'était un événement où on recevait tous les jours entre 35 000 à 50 000 personnes par jour. C'était l'événement où 197 parties, et plus exactement 196 pays plus les pays de l'Union Européenne, ont été présents et représentés au Maroc. C'était l'événement qui a fait de notre pays le pays au centre de toute la diplomatie internationale pendant 12 jours. C'était l'événement où la deuxième semaine, nous avons reçu plus de 400 000 personnes de la deuxième semaine. Et donc c'était l'événement qui a montré, indépendamment du fond, que nous, Marocains, nous sommes capables de recevoir dans les meilleures des conditions, aussi bien protocolaires que logistiques, que sécuritaires, autant d'étrangers au niveau de notre pays. Donc en tant que Marocains, nous devons tous être très fiers et nous devons nous féliciter du succès de cette COP 22. Je voudrais maintenant revenir au fond pourquoi la COP 22 et quel intérêt d'avoir initié cette première ligne. Parce qu'après Paris, on pensait que toutes les autres COP qui vont venir ne sont pas aussi importantes que Paris. Paris a été la COP qui a permis de sceller l'accord, d'accord entre toutes les parties pour développer un modèle de société sobre en carbone. Pourquoi ? Vous le savez. Les émissions de gaz à effet de serre, entraînent l'augmentation de la température de la Terre qui, elle, est à l'origine de toutes les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. qui dit la diminution des ressources en eau et qui dit diminution des ressources en eau dit un manque d'accès à l'eau potable. Qui dit diminution des ressources en eau dit insécurité alimentaire, notamment dans les pays les plus vulnérables comme l'Afrique, comme certains pays du Sud, de l'Asie, etc. Qui dit insécurité alimentaire et manque de ressources en eau dit conflit au niveau des tribus et qui dit conflit dit guerre et qui dit guerre dit insécurité, tout simplement. Manque de sécurité au niveau mondial. Alors aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle de continents comme l'Afrique qui est un continent vulnérable, qui est pratiquement le seul continent qui a été cité dans l'accord de Paris comme étant un continent vulnérable. On parle des États insulaires qui sont des États qui risquent de disparaître à cause de la remontée des eaux de mer. Et vous le savez, les changements climatiques provoquent des montées successives et progressives des eaux marines. On parle de la biodiversité et de l'insécurité alimentaire qui va venir des océans. Parce que aussi, vous le savez, les deux tiers de la planète, 20% des protéines de la planète viennent des océans. Et les peuples les plus pauvres s'alimentent directement des océans. Et donc, au fait, on parle d'un agenda de droits humains. Quand on parle de l'accès à l'eau potable, on parle d'un droit humain. Quand on parle du développement durable, c'est un droit humain. Quand on parle de l'accès à l'éducation, on parle de droits humains. Vous allez me dire, oui, pourquoi l'éducation ? Tout simplement parce que les femmes dans les pays les plus vulnérables, notamment en Afrique, dépensent plus de 1,4 million d'heures par jour pour aller chercher de l'eau au lieu d'aller à l'école. Et donc, elles ne vont pas à l'école parce qu'elles ont à chercher de l'eau et à chercher du bois pour se chauffer et pour produire de l'alimentation à la maison. Et donc, on touche à l'éducation. Quand on a une tâche noire qui n'est pas éclairée dans le monde et qui est l'Afrique, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'accès à l'électricité, on n'a pas accès au développement. Quand on n'a pas accès à l'électricité, ce n'est pas une question de lumière, c'est une question de pomper de l'eau, et vous le savez. C'est une question d'alimenter les hôpitaux en électricité pour faire fonctionner les machines. Donc, c'est une question de survie. Avoir accès à l'énergie, c'est avoir accès à la vie. Et donc, aujourd'hui, quand on parle du climat, on parle de développement, on parle de droits humains. Donc, l'agenda du climat, l'agenda du développement et celui des droits humains sont interdépendants et étroitement liés. On est venu, après l'accord de Paris, on s'est tous dit, on va, on a réussi, on a signé l'accord de Paris. Mais vous le savez, l'accord de Paris, c'est une signature d'un papier. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et on est venu, en répétant le discours de sa majesté et en promouvant la bannière qui a été donnée par sa majesté à la COP22, nous faisons une COP de l'action. Nous allons agir au niveau de Mavakech. Et pour la première fois, on a réuni, et c'est pour ça qu'on a eu autant de monde, nous avons réuni tous ceux qui avaient une décision à prendre au niveau du climat. On a réuni les territoires, on a réuni les parlementaires, on a réuni les industriels, la société civile, les peuples indigènes, tous ceux qui étaient plus ou moins, d'une manière directe ou indirecte, concernés par des décisions climatiques. Donc, ça aussi, vous savez, vous savez que, quand on négocie à Paris, et quand on a négocié les COP précédentes, ça fait 21 ans qu'on a négocié pour avoir l'accord de Paris, et puis 22 ans pour avoir la COP de Mavakech. Et bien, pendant 21 ans, on négociait entre les ministres de l'environnement. Et tous ceux qui étaient intéressés par les décisions climatiques n'étaient pas dans les négociations. Or, 80% des décisions de l'action climatique se trouvent dans les territoires. Là où il y a les mairies, là où il y a les universités, là où il y a de la recherche, là où il y a de l'innovation, là où il y a les banques, le secteur privé, qui est, lui, pourvoyeur de richesses. Et donc, pendant 21 ans, on a négocié sans prendre en considération autour de la table tous ceux qui étaient intéressés à mettre en œuvre la COP de Paris. Aujourd'hui, tous ces gens-là et tous ces acteurs-là sont autour de la même table. Et on est sortis de Mavakech avec une révolution. On n'en a pas assez parlé. Mais on va en reparler parce qu'on se repose. On est sortis de Mavakech avec une révolution au niveau des négociations climatiques. C'est quoi ? Nous avons construit le premier partenariat mondial entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. C'est le premier partenariat qui a été créé à Mavakech. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les négociateurs peuvent continuer à négocier pendant 22 ans encore. Mais ceux qui mettent en œuvre l'action climatique sont là et font bouger les choses et coordinent entre eux. Il y a aujourd'hui des ponts qui ont été créés entre les négociations et les acteurs non étatiques. Parce que, vous le savez, vous voulez investir dans les énergies renouvelables. Et ça, j'ai vu que vous êtes au cœur de l'innovation, au cœur des cités vertes, au cœur de tout ce qui peut devenir le modèle de développement de demain. Vous voulez construire l'extension de votre université. Si, au niveau du gouvernement du Maroc, vous n'avez pas des ministres qui comprennent ce que c'est et qui mettent en place des politiques publiques qui vont vous permettre de mettre en œuvre vos innovations au niveau du terrain. Vos innovations, elles vont se dérouler. Si, demain, vous voulez créer un complexe qui est sobre en carbone, vous avez besoin de changer les matériaux de construction, de changer la manière avec laquelle vous allez construire. Et on parlait de créer les vides sur le terrain, les espaces de circulation, etc. Et donc, vous ne pouvez pas, vous ne serez pas autorisés par les agences de bassin, les agences urbaines, parce que ce n'est pas dans la réglementation nationale. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons réussir, il va falloir changer les politiques publiques. Il va falloir orienter les politiques publiques vers des politiques publiques sobre en carbone. Il va falloir revoir la fiscalité de notre pays. Il n'est pas normal, aujourd'hui, que vous travaillez pour fabriquer un chauffe-eau pour créer de l'électricité, vous mettez des fenêtres pour créer de l'électricité dans les maisons, et que je n'ai pas la possibilité d'injecter mon électricité dans le réseau et défalquer le coût de ma facture. Donc, si je ne réalise pas de bénéfice en investissant sur le renouvelable, je ne vais pas le faire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de transformer le monde. Au fait, l'accord de Paris, c'est ce qu'on appelle la transformation globale. Nous sommes en train de transformer le monde. Ne pensez pas qu'on est plus en retard que les pays développés. Et ça, c'est notre chance. En tant que pays en développement, c'est notre chance. En tant que pays en développement, nous avons aujourd'hui, compte tenu de notre retard, de rattraper notre retard moyennant l'innovation, moyennant un modèle de développement qui est nouveau que même les pays développés n'ont pas. Ils vont devoir changer tout. Ils vont devoir changer l'efficacité énergétique, introduire l'efficacité énergétique dans leurs immeubles, changer leur parc de voitures qui est énorme, changer leur industrie qui est énorme, changer leur centrale à charbon qui est énorme. Nous avons du retard. Mais ce retard peut être saisi comme une chance de développement nouvelle, aussi bien pour nous, Marocains, que pour les pays qui sont en retard, à savoir l'Afrique. Donc aujourd'hui, vous êtes l'incubateur du modèle de développement que nous voulons créer, que le monde veut créer, que nous avons les capacités de mettre en œuvre au niveau du Maroc et en Afrique, qui n'ont pas forcément les capacités de mettre en œuvre en Europe et dans les autres États. Prenez les États-Unis et vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu la fermeture des mines et puis l'interruption du pipeline par Obama. Ça a créé une révolution sociale. Ça a contrebalancé le vote des Américains. Ça a controversé le choix du président américain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher à des réformes d'une manière agressive sans préparer un plan social. Ça veut dire que les pays ont besoin de mettre en place des stratégies de long terme qui donnent la vision et qui permettent la transformation progressive, la transformation globale, mais d'une manière progressive. Et donc aujourd'hui, nous, nous avons cette chance. Nous n'avons pas besoin de perturber toute notre chaîne de développement et nos modèles de développement parce que nous avons du retard. Et parce que nous, et quand je dis nous, je pense à l'Afrique. Je ne pense pas au Maroc parce que le Maroc, on peut être fier d'y appartenir. Il fait partie des plus beaux modèles de développement. Quand je dis ça, je n'exagère pas. Vous n'allez pas me dire oui, il y a des déchets, il y a un souci. Non, quand je dis ça, je n'exagère pas. Nous sommes parmi les premiers pays qui avons constitutionnalisé le développement durable. Nous l'avons dans notre constitution. Aujourd'hui, le développement durable au Maroc est un droit qui appartient à tous les citoyens. Deux, nous avons mis en place une loi pour mettre en oeuvre le développement durable. Donc, nous avons une loi cadre qui est venue instaurer d'une manière ancrée dans les politiques publiques le développement durable. Cette loi, elle repose sur trois piliers. Un, faire de la durabilité un pilier obligatoire de toutes les politiques publiques. obligatoire avec force de loi. Deux, introduire le facteur climat comme un facteur structurel de nos politiques publiques. C'est-à-dire que demain, n'importe quelle décision une politique doit prendre, elle doit intégrer l'aspect climatique parce que c'est structurel. Et trois, intégrer la croissance verte comme un impératif de la dimension économique de notre pays et dans la politique économique de notre pays. Et c'est pour ça que notre ministre du Commerce et de l'Industrie a commencé à s'intéresser à tout ce qui est écosystème. Il ne parle plus de plan de convergence, il parle d'écosystème. Et donc, il ferme la boucle au niveau de la croissance économique. Et donc, aujourd'hui, et au Maroc, nous avons des réalisations exceptionnelles. Nous avons la plus grosse station solaire au niveau mondial. C'est vrai, vous allez me dire, oui, mais bon, elle ne profite pas encore à la population, mais ça vient. Nous sommes, nous avons mis en place les institutions qu'il faut. Aujourd'hui, on a une institution qui s'occupe des énergies renouvelables au Maroc. Aujourd'hui, vous avez le premier ministre de l'Environnement qui parle au Maroc. Ça n'existait pas avant. Donc, aujourd'hui, nous avons l'infrastructure aussi bien institutionnelle que constitutionnelle que institutionnelle que juridique que les plateformes de réalisation qui ont été mises en place au Maroc. Donc, nous sommes sur le droit chemin. Qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, nous, justement, il nous manque des gens comme vous. Il nous manque des universités comme celle-là qui devraient être présentes au niveau national dans toutes les... parce qu'il y a un examen. Oui, je vais les sortir. Un examen, bien. Bon, passé l'examen, je finis dans deux minutes pour dire qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque des inventeurs, il nous manque des ingénieurs et des décideurs qui sont capables d'entériner ce type de comportement et de décision dans la vie de tous les jours. Il nous manque aujourd'hui des universitaires qui sont capables de devenir demain les décideurs qui vont prendre ces nouvelles décisions. Et c'est pour ça que je me réjouis d'être là, monsieur le président. Je me réjouis de voir ce que vous avez réalisé, ce que vous êtes en train de réaliser. Et je reviens sur ce que je vous disais dans l'ascenseur, nous avons besoin de plus d'universités que l'université de Rabat. Nous avons besoin que les universités marocaines soient un exemple de ce que vous avez réalisé dans cette université. Nous avons besoin d'étudiants, même pleureurs, comme ceux que vous nous avez confiés à la COP22 pour réussir. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis à la COP22 avec ce partenariat mondial. Nous sommes sortis à la COP22 avec un réseau de compétences climatiques dont le secrétariat est au Maroc. Et donc, nous ferons appel à vous, M. le Président, pour aller aider les pays africains et les pays de l'Amérique latine et les États insulaires à mettre en œuvre des technologies sobre en carbone. Nous sommes sortis de la COP22 en mettant en place le NDC Partnership qui dispose déjà de 25 millions de dollars qui va aider les pays à asseoir leur NDC. Sachez que vous pouvez être fiers de votre pays. Nous avons été pratiquement les deuxièmes à déposer notre NDC au niveau des Nations Unies et qui a été classé deuxième au niveau mondial sur le plan de la qualité. Et donc, nous sommes, nous co-présidons le NDC Partnership avec l'Allemagne et nous sommes sortis de l'accord de Marrakech avec une plateforme financière de 500 millions de dollars pour l'adaptation et de 2 milliards de dollars pour l'investissement. Donc, nous avons aussi bien travaillé sur les aspects politiques, c'est le partenariat de Marrakech, les aspects opérationnels, c'est le centre de compétences et le NDC Partnership, les aspects financiers avec notre plateforme NICA qui a été faite par une initiative marocaine. Et je peux vous dire que sur votre projet de durabilité, je suis partenaire, cachée, mais je suis là. J'ai assisté au montage de tout le projet. Je les ai reçus, je vous soutiens avec Sibarodi et je suis derrière ce projet. Bon, je ne vais pas rester derrière pendant très longtemps, mais en tant que championne, profitez de ma présence encore pendant une année. Merci de me recevoir. Merci pour ce que vous avez. Merci Madame la Ministre pour toutes ces informations qui montrent en tout cas qu'il y a des choses concrètes et que le Maroc est sorti de la grande île de cette... Et je voudrais vous remercier ainsi que le comité en tout cas de pilotage de la Coupe 22 pour cette belle réussite pour notre pays et qui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en tant que citoyen, on est très fiers de cette belle réussite et lorsqu'on entend des étrangers en tout cas être impressionnés par ce qui a été fait lors de la Coupe 22, il y a des choses qu'on ne savait pas et que vous avez déclinées donc avec des réalisations concrètes et avec des engagements à la fois financiers et à la fois aussi des premières au niveau mondial. Sans ne pas être que fiers, je voudrais encore vous féliciter et vous remercier et vous applaudir. Merci Niza de me le rappeler, je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier alors que je suis dans le meilleur environnement pour l'annoncer. Je pense que vous en avez entendu parler, Sa Majesté Laurent M. 6 a créé le prix M. 6 pour le climat et le développement durable. C'est un prix qui va récompenser la meilleure initiative qui permet la transformation globale sobre en carbone qui va récompenser une innovation. C'est un prix qui est reconnu par les Nations Unies. C'est le premier prix reconnu par les Nations Unies. C'est l'équivalent d'un prix Nobel. Donc il va pérenniser le nom de Sa Majesté dans toutes les corps et puis il va être discerné chaque année lors du High Level Event, celui qui est porté par les champions, à l'innovation qui permet le changement de paradigme. Donc faites en sorte de gagner le premier prix. Merci Madame la ministre. Effectivement, on avait inventé ce prix qui est une fière. Un million de dollars mais tout à fait. Et... On va faire plus de l'art. On ne va pas y aller seul. On va essayer de faire ça avec nos cantonaires universitaires. Je pense que les universités marocaines pour elles c'est un challenge de présenter en tout cas je dirais un projet parce que ça serait formidable si le premier prix reviendrait à la consortiaire marocaine d'universités qui montrerait en tout cas la qualité que parfois souvent critiquait. Je voudrais quand même faire un peu l'avocat des universités marocaines parce qu'il est dénigré et critiqué. Sachez madame la ministre qu'il y a des individualités et il y a des personnes de haute valeur dans nos universités. Malheureusement parfois ce sont les... c'est l'environnement c'est parfois la dynamique qui ne nous prend pas et on a pu en tout cas nous le mesurer lorsqu'il y a des projets lorsqu'il y a une dynamique qui prend on trouve des potentialités et des personnalités merveilleuses et aussi des étudiants engagés et à ce titre je voudrais aussi rappeler j'ai oublié aussi de parler du parlement climat qui a regroupé plus d'une centaine d'étudiants combien ? 140 140 étudiants et qui a été monté au niveau de la région avec les universités Mohamed V qui m'ont offert l'IRT et dont les conclusions je crois qui ont été eues lors de la COP 22 je voudrais féliciter en tout cas tous les organisateurs et les étudiants qui ont participé là ça contribue un petit peu à la prise de conscience par les jeunes donc de toute cette problématique là et l'engagement sociétal pour le climat des universités marocaines pour s'entaler et je sais que votre temps est compté il y a s'il y a peut-être une question s'il y a une question ou deux sinon on peut passer à l'étape suivante les questions ce n'est pas uniquement réservé aux étudiants c'est aussi les collègues qui se demandent des questions oui madame merci le micro ils sont là-bas merci merci beaucoup donc je remercie d'abord l'université internationale pour cette invitation je me présente Mdrstih Abda professeure à l'université de Mohamed 5 et je suis fière d'avoir participé à l'encadrement des étudiants du Parlement du Poumé je félicite madame la ministre pour cette présentation qui nous a quand même donné beaucoup de points pour améliorer j'ai d'abord une question je ne sais pas si le rapport de la COP est déjà en rigueur ou pas encore ça c'est important parce que les Marocains ont besoin de lire tout ça c'est très important deuxièmement je demande je ne sais pas si les médias marocains ont été à l'entra de cette COP22 parce que là il n'y avait pas vraiment le tapage que la COP mérite en d'autres termes on aurait voulu avoir des émissions journalières à travers toutes les gènes marocaines pour parler bon je sais qu'au niveau étranger ça a été mais au niveau des médias marocains il y a quand même un manque et c'est dommage parce que au Maroc c'est l'émergence c'est un pays en moment ça c'est clair les gens le savent juste que pas la majorité des Marocains ignorent ce qui se fait malheureusement parce que les médias ne font pas le travail comme il se doit une dernière question est-ce que madame la ministre a l'intention de passer dans les universités de la région de la RISCA vous avez commencé par le bien on devrait bien vous voir aussi à l'université de Mohamedsa qui est à votre fin parce que surtout les étudiants ont besoin d'apprendre ce que vous avez exposé tout à l'heure merci je passerai avec plaisir il suffit de m'inviter c'est déjà fait vous donnez tout à l'heure votre fenêtre avec plaisir juste pour répondre pour ce qui est des médias la vérité nous on était tellement plongée que moi je peux vous dire que j'ai eu une audience de pratiquement 65 millions de personnes c'est juste inimaginable et donc en tout cas personnellement je pense que sur le plan couverture médiatique la couverture de l'agenda de l'action a été faite d'une manière exceptionnelle maintenant pour ce qui est Maroc je sais que la RTM avait une émission chaque soir chaque soir il y avait elle suivait la COP et reportait expliquait etc parlant si on parle des médias en général je voudrais vous dire que c'est pas évident nous avons fait en tant que comité madame c'est taillé a fait des formations des ingénieurs parce que des journalistes vous savez c'est quelque chose de nouveau et puis un journaliste qui ne maîtrise pas ne va pas nécessairement moi j'ai eu des journalistes marocains qui m'ont suivi mais qui m'ont posé d'autres questions à la COP 22 d'ailleurs ça a s'expliqué sur le Facebook la dame elle me suivait pendant la COP 22 et au lieu de s'intéresser à ce que je fais pendant la COP 22 elle me posait des questions sur la blancheur de mes dents la couleur des lèvres bref donc je pense que c'est un processus que nous sommes en train de construire au ministère de l'environnement nous avons réalisé je crois une dizaine de formations des journalistes mais ces journalistes n'ont pas tous été présents à la COP 22 par exemple Djid a eu le premier prix des journalistes par le ministère de l'environnement l'année dernière c'est celui qui a le plus écrit sur le climat mais moi je ne l'ai pas vu à la COP 22 et donc je pense qu'il y a un travail à faire autant chez les journalistes que chez les élus que c'est quelque chose de nouveau donc il faut donner le temps autant et je pense qu'au niveau international nous l'avons réussi au niveau national c'est un travail de tous les jours qu'il va falloir faire et pendant une dizaine d'années on ne va pas résoudre les problèmes du climat en une génération c'est transgénérationnel et puis il faut construire les bases pour y aller et puis l'université est une très belle opportunité pour nous faire Merci Merci beaucoup Madame la Ministre je tiens à remercier vraiment Madame la Ministre et rappeler qu'elle est champion de haut niveau pour le climat et on voyait spécial pour la COP 22 et je voudrais qu'on l'applaudisse pour cette fois qui sera exprimée pour cette préparation donc on va essayer de donc le temps qui reste d'appeler un représentant des étudiants qui ont participé on a 17 étudiants de l'université international de Raba qui ont participé 17 étudiants qui ont participé tout au long de la COP 22 auprès du département de Madame la Ministre pour travailler avec elle sur l'agenda de l'action et la présence de Madame la Ministre aujourd'hui c'est aussi pour reconnaître les efforts des étudiants mais également la participation des universités marocaines de manière générale de l'université internationale de Raba donc sont repardés donc je vais donner la parole en quelques mots à M. Dix le travail au nom des étudiants qui ont participé auprès du département de Madame la Ministre pour l'agenda de l'accès Votre Excellence Madame la Ministre Hakim Al-Haïti M. le Président de notre université Norte-et-Mouaizid Mme Boucharub M. Sbar M. Benjouat je tiens tout d'abord à vous remercier en nom de toute l'équipe des volontaires pour votre présence votre soutien et votre engagement envers nous donc nous fûmes une équipe de 17 volontaires fiers d'avoir remis le challenge de contribuer à l'organisation de l'agenda d'action auprès de l'équipe de la championne fiers d'avoir porté les couleurs de notre drapeau de notre pays et de notre université au sein du plus grand événement j'avais organisé au Marat donc sans plus tarder je vais appeler mes collègues pour une remise de certificat pour témoigner de notre participation à l'organisation de l'agenda d'action donc j'appelle Saraj Park j'appelle Saraj Park étudiant conseil qui m'a lié en énergie au renouvelage je vous remercie j'appelle Kiflaslam étudiant en master science-co bravo je vous remercie au milieu et voilà merci 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 je vous remercie à l'ami étudiant en quatrième année à l'aérospace bravo merci bravo bravo tiens merci merci j'appelle Asraf Malak étudiant en sciences politiques en master bravo Asraf J'appelle Rajas Lahé, étudiant pour 5e année, énergie renouvelable. Alors elle, j'avais tout le temps peur qu'elle tombe en... qu'est-ce qui s'évanouisse ? Elle est tellement même ! Qu'est-ce que tu vas courir, moi, dans la tête ? J'appelle Selou El-Sou, étudiant pour 5e année, énergie renouvelable. Allez, viens, viens. Bravo. J'appelle El-Anne Charik, étudiant pour 5e année, aérospatiale. Bravo, Rida. J'appelle El-Wafa, étudiant pour 5e année, énergie renouvelable. Bravo. Bravo. J'appelle Moustapha Belhaj, étudiant au Master Logistique. J'appelle Moustapha Belhaj, étudiant pour 5e année, aérospatiale. Bravo. Bravo. Rida. Rida. Merci. J'appelle Sheyma Nasekou, étudiant en quatrième année aérospatiale. J'appelle Badrin Melhoof, étudiant en quatrième année aérospatiale. J'appelle Sarah Abounouas, étudiant en master politique. Et puis Driss. Et le dernier, c'est Driss. Merci. 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 Merci.